et oui les amis ça y est nous y sommes enfin le trailer vient de sortir kingdom come deliverance 2 a été annoncé ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et bien sur cette chaîne mais là je ne pouvais pas ne pas en faire en sachant que et bien ce jour allait sortir ce jeu en fait qui est d'ailleurs le principe de ma chaîne donc là nous avons officiellement la suite de kingdom come deliverance qui va et bien qui vient d'être qui vient à sortir en fin 2024 et dans cette vidéo et bien je vais analyser le trailer et parler bien du contexte du jeu car le nouveau jeu évidemment il ya de nombreuses nouveautés et on va voir qu'il ya en fait et bien de nombreux détails qui ont été rajoutés et je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo pour ce qui est du contexte nous suivons toujours les aventures de henry accompagné de hans capon les deux ayant été envoyés en mission afin de secourir le roi et ce qui m'a le plus marqué dans le trailer c'est le changement d'hari alors je sais pas si c'est la nouvelle coupe de cheveux ou les nouveaux graphismes mais en tout cas elle a changé mais ça fait plaisir de retrouver notre héros préféré bien sûr il accompagné de hans capon et on voit que les deux les deux ont en fait se sont beaucoup rapprochés c'est devenu de vrais amis hans capon va sûrement être l'un des personnages principaux du jeu on retrouve aussi un élément très important dans l'histoire car henry va pouvoir suivre sa quête de vengeance et vengé ses parents de ce mec le marcraft vanolitz on voit aussi is van tot qui est l'antagoniste principal de kcd1 et on voit qu'henry et bien va sûrement récupérer l'épée du seigneur radig et pour ce qui est de la map et bien en fait le jeu va se passer dans la région de kutenberg et donc là on découvre vraiment une ville immense et gigantesque où en fait les bien les réalisateurs de war studio a annoncé que la map ferait deux fois la taille de l'ancienne ce qui est vraiment énorme pour ce qui est du combat nous allons vraiment être impressionné donc que ce soit pour le réalisme ou bien les nouvelles techniques qui en effet va y en avoir des nouvelles les réalisateurs ont promis qu'en fait on aura cette sensation d'avoir l'épée en main alors moi je pense vraiment là en regardant que ça va être extraordinaire vraiment je vais prendre du plaisir à jouer ce jeu et en plus de nouvelles techniques de combat on va avoir de nouvelles armes donc là on a pu en fait voir l'arbalète qui va remplacer l'arc ou sûrement en fait et bien l'accompagner dans le jeu et franchement c'est stylé et en plus on a des nouvelles armes à feu et franchement ça va vraiment exploser et pour ce qui est de l'environnement nous allons jouer dans un jeu des plus beaux où la nature est abondante d'ailleurs daniel vavra l'un des créateurs du jeu a affirmé que le jeu serait encore plus réaliste que le précédent et nous aurons en fait toujours cette variété de gameplay où chacun son style qui soit guerrier alchimiste ou même assassin mais attention chaque action aura une vraie impact dans le jeu les png vont se comporter différemment en fonction de vos actes et de votre réputation et c'est là qu'on voit que les développeurs de warhorse ont pris leur temps en effet ne font pas les choses à moitié et durant ces six ans ils ont dû sûrement en fait perfectionner des détails et améliorer quelques petits défauts du précédent et voilà c'est ici que s'achève ma vidéo alors je sais pas si le jeu je le ferai en let's play ou bien je le ferai de mon côté et après je vous donnerai mon avis mais ce qui est sûr c'est que je vais attendre avec impatience et j'ai hâte alors à la prochaine